Deux questions, j'ai appris des choses qui m'ont beaucoup surpris. J'aimerais savoir pourquoi tu as pris un nouvel arrêté de refus du permis de construire du McDonough. C'est un deuxième refus du permis, sachant que ce permis de l'instruction est clos depuis deux ans, depuis 2016. Et sachant que ce permis de construire fait l'objet d'être actuellement en procédure judiciaire auprès de la Cour d'Athlène de Bordeaux, quel intérêt ? Je n'ai pas du tout compris. Le deuxième refus du permis, tu l'as déjà refusé. La situation m'échappe un peu, j'ai regardé un peu partout, je ne comprends pas. Peut-être que je porte ça à la connaissance des uns des autres, tu as refusé, c'est toi qui avait signé ce deuxième refus. Je n'ai pas du tout compris. Tu l'as déjà refusé, il y a une instruction en cours. C'est en lien avec la procédure. Pour info, la procédure juridique, les mémoires sont arrivées. Donc la Cour d'Appel avait de la clôture des dossiers pour le 26 février dernier. Et ensuite, nous, c'est notre avocat, nous on suit les... C'est l'avocat qui t'a dit faire comme ça ? Bien sûr, oui. Moi, je fais le boulot, par contre, on fait le boulot avec lui. C'est ce qu'il nous a indiqué, parce qu'il y avait un délai de 5 mois, c'est ça, qui courait à partir du mois d'octobre, je crois, me semble-t-il, où il fallait qu'on se prononce. Sinon, de mémoire, je ne pourrais pas dire de bêtises, la fois que j'aille chercher dans mes papiers la note juridique, si tu n'avais pas ce refus qui était acté, ça pouvait être considéré comme un accord tacite, malgré le traitement d'appel. Alors c'est là où, parce que j'ai lu la réponse qui était faite par l'avocat, je ne sais pas si c'est Nicobal ou McDo qui nous a écrit, et alors visiblement, c'est peut-être là où ils ne sont pas d'accord l'un à l'autre, parce que je crois que l'avocat de McDo dit, que ce soit comme le truc qui est jugé ou pas, il n'y a pas d'accord tacite possible. Alors nous... Parce qu'il y a une deuxième procédure qui semble repartir, enfin je ne comprends rien à tout. Nous on l'a suivi, mais voilà, les deux, comme on l'a dit, ça compte. Et puis alors, une dernière question, « Feras-tu un recours devant le Conseil d'État, le jour où tu auras perdu en cours d'appel de Poitiers ? » Je le demande. Ah ben, tu retournes la question, le jour où la SCI Nicobal aura perdu... Non, non, mais ça, c'est chaque chose en... Chaque chose en s'étant, on va pas faire l'histoire avant. Là, en termes de délais, pour qu'on soit tous bien d'accord, selon notre avocat, alors je ne sais pas ce que t'on dit, il est tiens, mais visiblement, quand tu analyses les délais d'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, il y a entre 1 et 3 mois, je pense que c'est la cour que j'ai eue, c'est la même chose, qui est le temps moyen que la cour met pour juger à partir du moment où elle a clôturé la réception des dossiers. Donc depuis le 26 février, il y a entre 1 et 3 mois. La deuxième question, c'est qu'à rappel, ça devient un peu de l'acharnement, est-ce que... Vous allez continuer ? Non. Non, je fais des joies. Il n'y a pas... Il y a deux parties s'acharnent. Donc il y a entre 1 et 2 mois, pour la cour prendre sa décision, et ensuite, elle est rendue publique 15 jours après. Donc grosso modo, ça veut dire que, depuis le 26 février, là on n'a pas encore d'info, c'est-à-dire qu'au max, ça remet 2 juin. Donc en fait, la décision de la cour d'appel va arriver entre le 26 février et le 15 juin. Ça c'est le calendrier... Donc on est dans les questions. Bon. Alors quand même, Philippe, je connais depuis longtemps. Les gracieux de la cailletière. Ah les gracieux de la cailletière ? C'est pas moi qui l'ai dit ça. Ah ! Ah ! Je l'ai dit, ça vient dans la chaîne. C'est sûr que je l'ai dit. Mais non mais tu peux pas dire ça. Les mecs se réveillent ou pas. Les mecs se réveillent ou pas. Les mecs se réveillent ou pas. Ces gens n'aiment pas travailler, c'est des fumeurs de pétaleurs. T'es jamais venu un dimanche dans les bénévoles ? Parfois les bénévoles, j'ai été... Alors mais, enfin je veux dire, qu'on soit d'accord ou pas avec vous, par des sens... Je suis avec tes amis, mais ça c'est l'écriture de la qualité. Donc on est reparti. Dans ces cas, tes amis pensent ce qu'ils veulent. Mais quand je veux dire, à partir du moment où je pense, on a commencé à leur faire découvrir un endroit plus colique. Je pense que c'est élu. Ils ont fait des étudiants. Il y a un moment où on peut être d'accord au bas sur des modèles, sur des choses, mais on peut pas insulter les gens. Parce que... Mais mets-toi à la place des gens qui ont écouté ça. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Ces gens n'aiment pas travailler. Mais déjà, un, quittez-toi pour juger les gens. D'après ce que j'ai entendu, toi... Tu dis qu'on est trois cons, nous. C'est pareil, Daniel. Bon, je vais arrêter. On l'a dit, mais c'est le on des roses. Là, tu connais la blague. Une colique à Sany, c'est une dysenterie à Saint-Trojan. Bon. On peut pas dire les choses... Je t'ai dû le dire. Bon. En vidéo. Ouais. On est les trois cons. Bon, voilà. Bon, après, c'est... De quoi vous êtes les trois cons ? Vous êtes qu'il y a trois cons ? Ben... Moi, Pat Goh et Rava. De qui ? C'est les trois cons qui ? Moi, on est les trois cons. Quelqu'un. Ah, on est les deux gens. C'est bien. On est total. Pas trop bien. Vous n'êtes pas deux, trois cons, plus deux, trois cons de bord. C'est à partir du moment qu'on soit d'accord ou pas sur des sujets. Pas de problème. On en discute. Pourquoi je parlais du truc anonyme tout à l'heure, par rapport aux réseaux sociaux, etc. Toutes les docs, elles sont publiques. Daniel, l'exemple qu'on s'était dit tout à l'heure. Conseil municipal d'après, on nous demande, je veux un état des relevés du maire des trajets. Conseil municipal d'après, Marie, les docs qui sont là... Attends, attends, je t'avais dit. Herbes. Herbes, qui saisit la CADA, nous, que fait Maryse, et Noël, et l'urban, on sort du doc. Il n'est pas venu les chercher. Ta soeur, qui nous écrit pour nous dire je veux avoir accès à l'ensemble du compte administratif et du grand livre pour le 20 janvier. J'en ai 40 ans. Merci. Bon. Prends le bas de combat. On sort tout. Elle n'est jamais venu. Elle n'est pas venu. Elle n'est pas venu. Très bien. Ce que je te dis juste, c'est que tout ce qu'on fait, et franchement, on va parler des fleurs, Maryse elle est là, elle fait le truc, les points ils sont là, le public, tous les trucs. pourquoi vous, vous, les autres, pourquoi se cacher vers ce truc anonyme ? Pourquoi traiter, je t'amène juste, et pourquoi traiter des gens de con ? Tu te rends con ? Les mecs se réveilleront pas. Tu l'as fait. Moi, ce réveillon quoi ? Moi, ce réveillon quoi ? Je parlais des crassures de la caractère. Les crassures de la caractère, c'est ce que j'ai envie de dire. que moi, les méthodes dans les positions, les trois cons, c'est quoi ? 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 Moi, je te respecte. Jamais, j'ai dit quoi ? J'ai jamais dit ça. J'ai été traîné, j'ai été traîné sur quoi ? Quand je t'ai vu dans la vidéo dire qu'on était trois cons. De dire que c'était des crassures ? Non. Quand tu as dit qu'on était trois cons, moi, franchement, j'étais sur le cul. Putain, s'il me prend pour ça, on se connaît depuis très longtemps, tu l'as souligné tout à l'heure. Moi, jamais... On a deux cas différents. Toi, t'es dans ta logique, moi, je suis dans l'autre. Mais je te manquerai pas de respect pour ça. Je trouve que t'es plutôt quelqu'un qui fait des choses. Ce qui s'est passé l'autre jour à la commune, tu vois, ça m'a pas fait rigoler, j'ai pas trouvé ça drôle que le président il vire le maire de nos communes, même si c'est... même si c'est ça, on va dire qu'on est pas copain, on va dire qu'on est ennemi, ennemi, un peu quand même. Mais... Tu l'as dit, je suis leader de l'opposition, c'est mon ennemi. Tu l'as dit. C'est la même chose que... On a les mêmes sources. Donc voilà. Moi, j'ai l'impression de ce que là. Moi, je dis pas que t'es un con, je te respecte. D'abord, je t'ai pas compris du tout, d'ailleurs. Et voilà. Mais là, il y avait... Attends, mais là, on va avoir chapardé les saucisses, parce qu'il y avait... Là, vous parlez de vous deux, mais là, il y avait une façon de considérer tous les gens qui sont dans ce projet qui est indignable. Sur une radio nationale, c'est indigne. Il n'y a pas que les crainteux, il y a toute une suite des propos qui est indigne. Je suis désolé. Mais j'ai repris les choses qu'on voit sur... Tu parlais des réseaux... Non, mais il n'y a pas repris. Alors, tu reprends n'importe quoi sous prétexte. Non. Tu as parlé, toi, de ça. C'est tout. C'est Philippe là qui parle. Tu n'as pas dit... Tu n'as pas répété un truc et tu ne crois pas. Ok, tu n'es pas d'accord. C'est les concitoyens qui travaillent bénévolement en vue pour... Pas les consignes, on parle les consignes. Non, ils travaillent à la restauration, mais c'est pareil, c'est pas... Donc, c'est les gens qui n'existent pas. Si son plan ne marche pas, ce sera dépôt de bilan en 18 mois. Je veux dire, le truc... Là, c'est clair. À un moment donné, il faut qu'on soit connaître... C'est ça. Moi, je me sors du contexte. Un restaurant, aujourd'hui, il y a une étude de marché qui te mène à faire un restaurant. C'est toujours comme ça. Fini. Il n'y a pas d'étude de marché. Il y a un autre modèle. Mais non. Pour des gens pour un modèle comme ça, pour faire plaisir, on peut prendre le contre-pied d'un modèle existant, etc. Il s'appelle effectivement pareil, McDonald's, tout ça. Tout ça, c'est de la partie du cas. Moi, je suis un ancien restaurateur. Je connais bien. J'ai présidé le club des hôtels et des restaurateurs pendant 12 ans. J'ai assisté des gens à l'installation. Aujourd'hui, je vends des hôtels et des restaurants. J'ai les deux restaurants connus avant. Celui qui est mort, et l'autre, j'ai aussi l'Orchidée qui s'en va à Vignan. J'ai les deux avant. Voilà. C'est un autre modèle par définition. C'est un autre modèle. Mais ce modèle-là, je peux finir maintenant. Il faudrait faire une étude de marché avant, avant de le déclencher avant, avant même d'en avoir l'envie. Là, on part sur l'envie et après, on construit le projet. C'est sûr que si tout le monde est bénévole, je dis que ça marche. Enfin, en tout cas, moi j'ai un propos. En tout cas, comme je vous l'ai dit, en termes d'agenda, on va être fixé prochainement. Un respect pour toutes les personnes qui passent du temps, qui bossent, etc. Savoir raison garder, modérer ses propos, traiter des gens de crasseux. C'est pas grand-chose, surtout comme l'a dit Pascal, tout le monde est là pour filer la main, réhabiliter ce truc. On a quand même, qu'on le veuille ou non, on a ses 4 hectares à gérer. Ils sont là. Autant les réhabilités, on s'est déjà l'a expliqué tout à l'heure, en termes d'urbain et tout, ça sera de toute manière atypique pour faire des situations et des contextes locales. Donc voilà, on va partir là-dessus. Maintenant, la justice à son agenda poursuivra, en temps voulu, cassation, pas cassation, comme ce sont des éléments là-dessus. Voilà, pas part. Mais du coup, qu'on aime ou qu'on aime pas, moi je vais jamais traiter de crasseux, des gens qui vont manger dans telle ou telle enseigne. Au même titre que, qu'on a dit ici, dans des témoins, vis-à-vis des personnels de l'Amérique, chacun mange ce qu'il veut et où. Il n'y aura pas de discrimination, de note de fin d'année, notamment qu'ici, à la fin, les avancements gras et tout, on va pas commencer à regarder les bagnoles sur les parties pour savoir qu'est-ce que tu manges pour dire que c'était un don top. Il faudra tout dire. Donc là, je pense, c'est peut-être le côté de passer sur France Culture, qui est en fait. Mais bon, voilà, tout s'entendu, et partagé. Maintenant, c'est fait. J'ai pas oublié d'écouter. Votre studio, comment ça fait ? Les réseaux sociaux, c'est France Culture. Non mais, à partir du moment où vous avez l'attention de prendre la tête, écoutez la radio, regarde les faits. C'était un truc qu'on refait tout. Je crois qu'il y a un moment donné qui est en alerte et qu'il y a un moment donné où il faut savoir. J'en ai un local en plus à un euro qui s'appelle le littoral. Tu penseras à moi ? En fait, c'est la chose. Est-ce que ça peut permettre à l'avenir de pouvoir traiter ce sujet bien délicat de façon un petit peu plus courtoise ? Si on peut éviter de s'envoyer des gros mots et des trucs... Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que... Ça ne fera pas évoluer le sujet différemment puisque tu es pour... Ça change dans un prolet avec tous les parcours. Si on peut tous, toi Richard Brie et Greg aussi, si on peut tous continuer à traiter ce sujet de manière un peu plus courtoise, ça ne change pas. La jeune femme de France Culture, elle est venue le lendemain des incidents que j'ai eu chez moi. J'étais dans un... Moi, je devais partir en formation à Montpellier. Ma femme n'a jamais pu que je pars parce qu'elle a pris l'envie toute seule là-dedans. C'est un autre problème. Moi, je m'en fous du pauvre heure. C'est pour... Si je prends un pruneau, je prends un pruneau. On verra bien. Depuis, ça s'est calmé avec toutes ces histoires parce qu'il faut quand même que je vous le dise. Tu parles de crasseux, je reçois des appels téléphoniques à 1h45, vérifiés par les gendarmes de Saint-Pierre. Moi, je reçois des appels téléphoniques à 3h, 4h du matin. Ça respire, ça respire, ça parle pas. Ça respire. Alors, je dis à l'après-midi, viens à la maison, je te paye un café et tout ça. Moi, je suis un peu agacé. Je suis prêt à... Qu'est-ce qui vient de chez moi ? A voir... Est-ce qu'on en vient ? Voilà, qu'on discute vivement. Bon. Et puis après, 3-4 fois dans la nuit, c'était aux alentours de... Je revenais des vacances, aux alentours du pet qu'il y a eu dans les vitres, du sac de matos dans le jardin et tout. Avec... Moi, j'ai... C'est ma femme qui a eu peur quand elle a eu le sac. Parce que moi, le trou dans la vitre, c'était une semaine après. Je n'ai pas voulu communiquer là-dessus parce que je me suis dit, c'est prendre trop d'honneur à ceux qui ont fait ça. J'aurai l'âge de la faire. J'ai cru, à un moment donné, que c'était les mêmes gens qui avaient tiré dans les cars. Mais les cars, se tirer avec des pipilles, ça fait des piques de fond. Et là, c'est pour une autre millimètre. Et puis, le service balistique de la Rochelle qui sont venus, quand les filles sont venus, ils ont vu que c'était gros trou. Ils ont fait un... Avec un laser, ils ont vu que le pilette tiré, il s'est mis à 2 mètres 50 dans l'arbre en face, dans le champ d'en face de chez moi. Donc, il est monté quand même dans l'arbre. Donc, il n'y a quand même pas intention de nuire, intention de faire tirer. C'est quand même grave. Et surtout, c'est la chambre où Isabelle a... C'est une chambre d'amis, mais c'est là où il y a la chambre. Elle est juste derrière la vitre. Alors, c'est vrai que... Ça a traversé la première vitre. Ça a tapé sur la vitre du front et s'est reconquit dehors. Parce que moi, dans ma maison, comme je suis... Voilà, j'ai plein de volets. Je suis un peu fainéant. J'ai fait mettre toutes les vitres en anti-effraction. Comme ça, je ne fais pas les volets, tout reste ouvert toute l'année. Qu'il pleuve, qu'il grêle, je reste tout ouvert. Bon, ben, ça a eu pour effet que ça a freiné la balle. Elle a tout pété. Elle est ressortie. Elle est sortie dehors. Et c'est vrai que France Culture, c'était à 11 heures, on était là, elle a voulu qu'on se fasse la mise sous les obscenes. J'étais particulièrement agacé. C'est cette fille-là. Donc, moi, je ne voulais pas, elle a insisté. Moi, je chantais de génétique et tout. Et puis, bon, voilà, j'étais dans le contexte. On a des fois... Voilà. Bon, depuis, c'est calmé. C'est vrai que... Mais là, ça a été beaucoup trop loin. Je me suis senti apprécié. Là, c'était chaud. Non, mais ça, c'est la musique. On est tous d'accord avec ça. Toi, Isabelle, arrête pas de s'appeler. Là, ça n'arrête pas de vibrer parce que là, voilà, il ne veut pas... C'est tard. Il faut se mettre à la base des gens aussi. Moi, je m'en fous un peu. Mais bon, il y a des gens qui sont plus ou moins... Ma mère... Mais voilà. Ouais, c'est clair. Bon, depuis, il y a du bruit. C'est vrai que les médias, pour une fois, ça met un impact positif en ce qui me concerne. On ne m'appelle plus la nuit. On ne balance plus. On ne tire plus dessus. Tout va bien, quoi. Bon. Si ça peut rester comme ça, ça va bien. Voilà. Yes. Juste avant qu'on se quitte les uns les autres, il faut dire pour votre info qu'on a rendez-vous avec la communauté de communes le vendredi prochain, le 9 à 10h, avec Dominique Boussot, pour le fameux plan de négociation qu'a présenté le président de la CDC par rapport aux sous qui ne viendraient pas à part le DDP. Donc là, je ne suis incapable de vous dire comment ça va se boutiquer cette histoire, mais voilà, je n'ai pas le courant. donc que vous sachiez bien, suite à ce que c'est qu'on a dit qu'il n'est pas passé à la CDC, donc moi, je ne suis plus en charge du développement à gauche. Moi, c'est qu'on m'a retiré à la délégation et par contre, je suis toujours vice-président de la communauté de communes. Voilà. Pour l'instant. Voilà. Tu n'adresse plus, donc du coup. Non, parce que j'ai été réélu, tu as 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 été réélu. Non, tu dis, tu démissionnes, tout ça. Et... Parce que là, si peu, il t'a pas... Il a été clair, il t'a pas viré de la vice-présidence. Au contraire. Il a fait un appel... Genre, j'étais là, on peut voir ce qu'il se passait. Je crois... Il a fait un appel à tous les élus pour que tu maintiennes ta vice-présidence. Là, il a été clair. Donc, tu n'avais pas... Tu n'avais pas, toi, à dire, je démissionne. Moi, j'ai pas compris. C'est moi, c'est pas démissionnel. Non, non, mais tu as dit que tu démissionnais. Et après, tu fais passer dans le journal comme quoi tu démissionras pas. Non, c'est que... Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai lu... J'étais là. Oui, j'ai entendu. J'ai lu un texte qu'on avait validé ensemble la veille. Donc moi, j'ai lu, j'ai validé. Ensuite, lui, quand il a pris la parole, il a dit je souhaite que le maire de Deleuze reste vice-président. Vous voyez, on va très bien faire ça, c'est ce que vous dites. Maintenant, moi, je vous lis ce que nous, on a validé ensemble. Et après, il y a eu le vote. Si dans le vote, si tu veux, il y avait eu 25... l'inverse, c'est-à-dire 25 contre, 3 pour que je reste, 3 abstentions, le truc aurait été bouclé. Là, comme tu as eu 25 qui ont voté pour que je reste, 3 qui ont voté pour moi, d'ailleurs, moi, je suis allé, au bout de mon raisonnement, je me disais, et 3 qui sont abstenues, je suis resté vice-président. C'est pour ça que ça s'est fait. C'est pour ça qu'après, j'ai envoyé la précision aux uns et aux autres pour dire, voilà, on en est maintenant. Et ensuite, ce qu'on va faire dans la durée, valider justement les équipes de la CBC, c'est que si on sent qu'il y a des moments où ça repart en friction là-dessus, plutôt que de mettre de l'attention, c'est Nicole en tant que premier adjoint et qui également est du communautaire, qui rappelera ce que font d'ailleurs Michel Parent et Médric Laper au château. Ce qui d'ailleurs, de mon point de vue, n'est pas du tout débile sur une gestion de long terme de la CBC plutôt que d'avoir qu'une seule personne qui siège au bureau, plutôt un binôme. Comme ça, les moments où ça... Tu vois ? Après, c'est une histoire de personne quand même. Je trouve ça, ça n'a rien de... Tu les as provoqué un peu quand même. Je dis que tu l'as provoqué un peu, mais c'est cool. Alors là, honnêtement... Oh ben si ! Il t'a dit qu'une fois ça va, mais il t'a dit deux fois je te tire les oreilles et puis voilà, mais... T'as du... Je sais pas ! T'as du... T'as du... T'as du l'astiquer quand même ! C'est... 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 Ça fait partie du jeu. Tu votes, tes comptes, tes comptes, etc. J'ai regardé, vite fait. On a voté, de l'us, de manière générale, du pouvoir premier, plus 98% des délibérations qui sont passées à la communauté commune. Tous sujets confondus. La concession avec les chiens, les fameuses bords électriques, tout tout tout. Les deux seuls trucs sur lesquels l'APA était d'accord, c'est le fameux droit départemental de passage et la maison paysanne. Dès le début. Pour des raisons diverses et variées. Quant sur la méthodologie du droit départemental de passage, ce que j'ai expliqué au président de la CBC, c'est qu'on avait l'occasion là de faire un boulot de grande ampleur pour réfléchir avec les collègues du pays marais de Véron sur la question des mobilités. Et ça, ça du coup, on ne l'a pas fait parce qu'ils ont voulu passer en flotte. Après, ils se sont fait en papauté parce que, qu'on le veuille ou non, c'est qu'il cause agridam eternam qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est le mec qui, à la belote, avait 9, as, 10, 20 les tournants et 2 as. C'est ça, hein ? Il a perdu. Quand tu prends n'importe quel joueur de belote avec ça, même sans se foutre de sa gueule, juste en rappelant le contenu des cartes au départ, un truc qui ne va pas. Mais après, une fois que ça s'est fait, c'est dit, le reste sur les enjeux de la CBC, ils sont plus importants qu'une qu'une reste de personne. Voilà. Enfin, moi, j'étais de ton côté, dans la mesure où je faisais partie de l'association, j'étais contre le péage du pouvoir. Je le dis tout de suite. Parce que je trouve qu'il y a peut-être moyen de trouver des financements, en l'occurrence, tous les partings. Moi, je serais... Oui, par contre. Tous les partings payants, je suis fanat. Mais par contre, quand tu... Et c'est là que je veux dire que tu l'as tiré. Et tu as un petit peu agressé tes collègues, c'est quand tu dis la pauvreté intellectuelle des débats. C'est là que tu l'as... Et c'est là que tu l'as vexé. C'est là que tu l'as vexé. Sur ce sujet. Voilà. C'est qu'à partir du moment où on se dit, on a l'occasion, nous, en tant que communauté de commune, de participer avec les collègues de la communauté de Maraigne, plus Sôte-Rochefort, Sôte-Royant, à une pré-étude pour réfléchir à l'intérêt de fabriquer un parc naturel régional autour des Maraigne. C'était ça le sujet, à l'époque, au mois de novembre. À ce moment-là, là-dessus, le président de la CBC, quand il le présente auprès des 20 lieux communautaires, on n'était pas beaucoup, je ne sais pas qui était Toulouse ce soir-là, il n'était pas, il n'y avait plein d'absences. On n'était que 20 sur 35. Et ça a été présenté comme... Alors là encore un nouveau truc qui nous tombe sur le museau, après la réserve, le achat de l'adulte, maintenant le LPNR. Genre encore un plan de vallée pour s'en sortir par le haut. Du coup, présenté comme ça, 19 contre, on n'y va pas. Deux sur Bretébourg, l'île, c'était toi sur la voie. Oui, toi, c'était lui. Mais il y a déjà eu une carte régionale marine qui devait être sur la Bretagne. Les Gretons, ils ont foutu le bordel, ils n'ont pas pu être impactés par ça. Comme ils avaient tout été prêt, ils m'ont fait glisser chez nous. Ça nous est arrivé et tout. Au Léon, les élus à l'époque, on était plutôt favorables. Bassins de Baragne, plutôt réservés à l'époque, parce qu'il y avait quand même des contraintes. C'était une bouche de puce, parce qu'il y a nature à 2000, il y a la loi littorale, il y a... Il y a le classement, il y a la réserve de loi, il y a le parc naturel. Il y a la force de mettre des couches de millefeuille, à un moment donné, tu n'as pas pu aller en circuler, tu as fait le droit de faire grand chose. On est quand même, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de se protéger comme il y a 100 ans. Les gens, ils pensaient n'importe quoi, ils construisent n'importe quoi sur le bord de... Aujourd'hui, les gens réfléchissent, on ne le fait pas. Ça passe en production de banisme et tout. On réussit quand même. En allant, il ne faut pas... Et en fait, si tu veux, parce que quand j'étais appelé... Ce qui a mis le bazar en travail, c'est 5 lignes dans le sud-ouest. Parce que moi, j'étais appelé le lendemain... Il n'y a pas dit en France. Il n'y a pas dit ça dans le journal. C'est là qu'il y a ça. C'est pas moi qui ai appelé le sud-ouest pour dire, il n'y a pas dit ça dans le journal. Après que le sud-ouest m'appelle, le lendemain, exactement ce que Philippe disait tout à l'heure, le lendemain du truc. Moi, je lui dis, moi, ça me saoule qu'on soit ensemble dans cet outil qui est la communauté commune et que quand on a l'occasion d'y réfléchir, on ne l'aille pas. Et que ça, du coup, c'est une sorte de pauvreté intellectuelle. Moi, ça me gêne. C'est ça que j'ai dit. Alors, je suis dit que le président a tourné ça comme c'est une agression, vous faites, attendez, vous traitez tout le monde de con. Parce que si j'ai envie de traiter et que je vois le con, je n'ai pas besoin de toi. Et après, si je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, avec les gens, on en discute, on en parle. Mais ça, cet argument-là, tel qu'il a sorti et présenté, ce que je lui ai dit quand on s'est vus une semaine avant avec Nicole, où ils étaient tous les deux, Christophe Suert et lui, ensemble, c'est ce que j'ai dit au président de la CSA, je lui ai dit si tu n'es pas d'accord avec moi, parce que dans ce type de rendez-vous, d'abord on se mouvements, on se tuto, on se tuto. Donc je lui ai dit M. le Président, si vous ne supportez pas qu'on ne soit pas d'accord avec vous, bien, mais dans ces cas-là, on arrête de les difficultés, virez-moi de suite. Parce que je n'ai pas été d'accord avec moi avant, je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec vous maintenant pour un sujet de ligne, si demain je ne suis pas d'accord, je vous le dirai. Si ça c'est insupportable, vous ne cachez pas derrière le petit doigt ou je ne sais pas quoi, foutez-moi dehors et justifiez-le par ce que vous voulez. Tu vois, mais qu'on soit vraiment, c'est un dégâtre. Par contre, maintenant ta position à la CBC, n'ayant plus de délégation... Ah ben je suis le réceptacle de tout ce qui va prendre en ville avec la CBC, je peux dire que... Ah j'ai une belle... C'est un handicap. C'est incroyable. Pourquoi un handicap ? Je ne sais pas. Un handicap parce que... Si tu as fait délégation, quelle est ta position ? Je suis vice, je participe au bureau, au vote, comme à conseiller, comme notaire. Moi, le seul truc qui m'enverte c'est que la délégation, le fait, ce que j'avais demandé quand on avait fait le rendez-vous, c'est qu'il ne l'ait pas laissé jusqu'à la fin du mois de juin parce qu'on a entamé des gros, gros boulots sur les questions agricoles et notamment avec le recrutement d'un ou d'une stagiaire, je ne sais plus, en droit, pour travailler sur ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique pour faire en sorte que les terres enfrichées repartent dans le monde agricole ou pour du maraîchage ou de l'élevage. Il s'agit de ça parce que ça, ça demande vraiment du temps pour le suivre et tout. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, au moment où j'ai un peu élevé la voix, c'est quand il a dit je reprendrai la délégation au DVECO, c'est horrible, c'est pas possible parce que vu votre agenda déjà, M. le Président, rajouter, ce que c'est, les temps de réunion du DVECO si tu peux le faire pour de vrai bien accompagner tout, là, je veux dire, mais bon, sauf si tu n'en plus. Bon, les volos. Bon, ce que j'aimerais bien, c'est que par rapport à ce feuilleton médiatique qu'il y a autour de l'affaire qui le concerne, je voudrais qu'on fasse une pause, comme tu l'as dit tout à l'heure, on attend, le jugement, c'est dans pas longtemps, c'est au mois de juin, donc on peut bien faire une pause parce que c'est vrai que le feuilleton médiatique, ça attise la haine, la haine, ça se transforme en violence dans les victimes, jamais on arrête, la chasse est fermée, qu'on arrête de tirer dessus, voilà, pour vous, c'est sympa, qu'on retire les périls de chasse et que, voilà, il ne soit plus logique de... Oui, il faudrait aussi les conneries qui sont dites sur Facebook, il faudrait aussi les nettoyer, parce que toi, c'est bien, tout seul, mais... Non, je ne me trompe pas, j'ai jamais géré tout de suite à l'heure, je n'ai jamais le sens. Non, mais tu ne sais pas, c'est bien, je ne sais pas, je ne sais pas, non, mais le problème, c'est que c'est des chansons... Ah oui, merci, voilà. C'est qui c'est derrière, ça a dit d'autres questions. Oui, mais ça, c'est d'apolitique, après, un livre à toi, des taux de tournois, il faudrait regarder cette dos. Moi, je ne l'ai pas au Facebook, ça m'entend rien. Moi, je ne l'ai pas au Facebook, je pensais à rachement bien. Tout ce qui est difficile, j'ai une page professionnelle, mais je fais juste un peu. mais c'est sûr, c'est un truc, mais c'est... C'est pas du français, c'est obligé de faire des sites. C'est pas du français, c'est obligé de faire des sites. Oui, c'est bien. C'est bien, j'aimerais pouvoir être le personnel. Oui, c'est bien. Oui, c'est ce qu'on essaie de checker à Max. Là, c'est comme chaque année, pour les budgets, comme Maryse le répète, on a jusqu'au 15 avril, pour surtout que nous, on ait la délibération du conseil, et ensuite, on ait le retour de la sous-préfecture. Donc, ce sera le mardi 3 à 20 heures. Et j'ai demandé... Malgré tout à risque, on ne peut pas mes convocations par la poste, peu importe, parce que... Ah oui, tiens, je parle à Patrick Le Mètre. Parce que je reçois parfois des mètre, comment on s'appelle... Maria, mal en voix, je les reçois, et là, je n'ai pas reçu, je n'ai pas reçu les convocations sur mes deux, que ce soit à Macabane ou chez moi, je n'y reçois pas. Tu peux dire que tu sais, je ne peux pas les mètre. Non, mais c'est fini. Vous avez envoyé, là. Oui, non, non, mais c'est... Donc, je voulais partir à Patrick Le Mètre parce que je suis intervenu auprès de Laurent Dumont et qui... Je n'arrivais pas à voir il était en vacances et après, il m'a rappelé, il m'a dit « Putain, d'ailleurs, je t'ai envoyé un mail et je t'ai expliqué pourquoi. Donc, je n'avais pas reçu le mail. Il l'a... Ah, pour la Brébus ? Oui. Alors là, je parle parce que tu es responsable et à toi, il faut leur mettre la pression parce que, bon, Laurent, si tu veux, il a fait son boulot avec, comment ça fait, Claire Chavène. Ils ont été contents de mettre tous ces abribus pour leur pub. Mais là, ça fait deux mois. Et deux mois, j'ai vu ce matin encore des grands-mères qui vont... Béatrice, peut-être là, dans les parties, des grands-mères qui ont apporté les 10 gamins dans les 3 ans. Bon, quand il ne pleut pas, ça va, mais c'est pas... Alors là, il faut mettre le paquet, il faut leur dire... Alors Laurent m'a dit « J'ai prêté... » Alors voilà, « J'ai prêté un abribus à Saint-Denis. » « Je vais essayer donc de reposer... » C'est ce qu'on s'est dit parce que s'ils n'avancent pas très clairement avec eux, parce que c'est là qu'on en est. Mais c'est très honnêtement là, par le cas de Janel, le SDEA... Allez-moi expliquer, ouais. Ils envoient tout en haut, là ! Le bénéfice du gérant de McDo, ils envoient tout à l'heure. Alors moi, je connais le sujet, par contre, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, ils avaient... T'aurais dû en devoir, McDo, t'aurais dû être gérant. Non, non, écoute bien. T'aurais bossé. Ils ont une holding, ils ont une session sociale au Luxembourg. Donc, c'était fiscalier, d'abord. Ils ont dit... La France a dit... Non, non, il me faut les sous. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont... Bercy a récupéré le pognon. Par contre, les luxembourgeois, ils disent... Donc, les Français, mais vous êtes des raquetteurs. Nous, la structure juridique, elle est bien chez nous. Et donc, vous allez vous renvoyer des billes. Pourquoi que tous les Français vont en dire se gaver ? Parce que... Et donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est que par la Cour Europe, par l'Europe, les luxembourgeois vont obtenir que la France, Bercy lâche l'argent que McDo a restitué à la France et ça repartira au Luxembourg. Tout ou partie. Mais avant de dire les autres... Mais pas d'impôts. Google, Microsoft, personne ne paye d'impôts en France. Si. Toi, tu payes des impôts en France. Moi, parce que je suis trop... Moi, les impôts, je suis comptable de formation. Je peux dire, je sais de quoi je parle. Quand tu dis les impôts, les impôts, c'est vague. Les impôts, tu entends tout. Personne n'en paye. La TVA, tu ne peux pas faire autrement que de la payer en France. Arrête. La TVA, c'est ce que c'est. je paye la TVA. C'est un impôt que les pauvres... Que ce soit McDo, machin, qui tu veux, tu la payes sur le territoire. Tu la payes là où tu es assis. Tu poses ton cul dans un restaurant, tu vas chez le coiffeur, tu payes ta TVA. Même la SDF, elle n'est pas injuste. C'est un impôt comme un autre. La SDF paye la TVA. Quand on dit tous les impôts vont là-bas, d'abord, il ne s'agit que c'est des milliards. Une partie de l'impôt société qui correspond à la rémunération de l'adulting. Il y en a une partie qui reste en France. Tout ça, c'est pipoté. Alors moi, je veux bien qu'on se fasse le chignon, mais qu'on y aille avec la vraie vérité. C'est ça, le véritable enjeu. C'est qu'est-ce qu'on a dans l'assiette, d'où ça vient, à quel prix c'est produit par des producteurs qui vivent bien de leur métier, l'aménagement du sol. C'est ça, les vrais sujets. La mondialisation de marchandises qui sont sans queue ni tête, uniquement dans une logique de financiarisation de l'économie, c'est terminé. C'est terminé, on le voit bien. Il suffit d'ouvrir les journaux chaque jour, d'écouter la radio, on va dans le mur en faisant ça. Donc nous, notre enjeu, ce qu'on ait élu ici, c'est de mettre le contre-courant. Après, chacun mange ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais voilà, nous, on va mettre en place une alternative et puis en mesurant tout, externalité positive, négative, on va voir, oui, c'est l'évidence, notre modèle, il tourne mieux, celui dont on parle. Là, c'était le monde d'avant. Maintenant, il arrête, on passe à autre chose. C'est comme ça.